bienvenue merci erwan merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour cette vidéo bienvenue dans ce chapitre de la saga d'amance qui est on donc aujourd'hui on est toujours dans le dans la partie du singulier et on est sur le donc il elle donc ce moment où on commence à prendre un peu de recul à regarder bon qu'ils sont ces êtres humains là comment ça se passe un petit peu dans notre dans notre espèce là les relations avec un peu plus de recul justement que quand je suis pris dedans cheminant vers le pluriel quoi mais bon on est encore quand même dans le singulier mais du coup aujourd'hui là ce que j'ai envie de partager c'est ça toute grande réflexion autour de qu'est ce que c'est que les rapports de domination enfin les rapports en général entre les entre les êtres humains et puis avant ça pour faire un peu le lien avec ce que je ce que je dont je parlais la dernière fois sur les croyances et les influences sociales la façon dont ça joue sur moi comment je me positionne dans un collectif je vais parler de créatifs culturels donc peut-être une théorie que tu connais peut-être déjà et pour finir je parlerai des cellules imaginales voilà c'est ça un peu le programme du jour donc bienvenue dans cette vidéo je m'adresse à un ami je trouve ça plus confortable mais je suis avec toi en même temps alors les créatifs culturels créateurs de culture en fait ça c'est assez américain deux américains un psychologue une psychologue chéri anderson et un un sociologue qui s'appelle comment déjà j'ai marqué son nom parce que je paulrais voilà qui ont voilà deux sciences humaines qui se rencontrent comme souvent aux interstices des disciplines comme en permaculture c'est dans les marges qu'il ya des choses parfois hyper intéressantes qui se passent comme ça et ben là psychosociologie ils ont ils sont intéressés à observer un groupe culturel qui qui n'était pas identifié comme tel une autre façon de regarder une autre catégorie sociale que jusqu'à présent on n'avait pas tellement observé basé sur des critères de valeur en fait de valeur partagée donc là en anglais la théorie s'appelle creative cultural creatives ça a été traduit en français créatif culturel mais en fait ça veut plutôt dire créateur de culture ce qu'ils se sont aperçus c'est qu'il y a une forme de catégorie sociale qui a tendance justement à être systématiquement dans l'innovation sociale le truc dont je parlais et qui crée un peu les nouveaux modèles culturels qui propose des nouveaux modèles culturels pour les autres bon enfin c'est un tout le monde participe à la façon dont la culture collective se crée mais voilà ils ont observé le fait que depuis une cinquantaine d'années il y a un groupe qui se considère pas comme groupe et qui partage cependant quatre valeurs fondamentales alors c'est du déclaratif donc du coup il suffit pas parfois de dire je partage ça de l'heure pour que vraiment dans les actes soient incarnés mais quand même c'est intéressant d'observer ça du point de vue sociologique quoi les quatre valeurs en question c'est l'équilibre du masculin et du féminin l'attention à aux valeurs féminines l'importance de cet équilibre là en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont qu'ils l'ont nommé l'autre c'est l'intérêt pour les questions écologiques environnementales enfin voilà l'intérêt pour la planète pour la conscience de l'importance de ça l'écologie le troisième c'est l'implication sociétale le fait de s'engager soi-même voilà d'avoir de chercher à être engagé alors pas forcément en allant voter mais pas voilà en faisant des actions citoyennes des choses comme ça ou pas citoyenne protestataire enfin bref et la quatrième c'est protestataire peut être citoyen oui tout à fait ouais et vice versa enfin le citoyen peut être aussi au contraire je pense qu'ils ont cherché aussi des formules qui sont le plus ouvertes possible pour que des personnes justement il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout d'accord dans la même catégorie sur la façon d'être impliqués dans la société mais qui répondent oui quand même à leurs questions parce que la façon dont ils ont posé les questions c'est suffisamment ouvert pour qu'ils se retrouvent dans cette valeur commune d'implication citoyenne sociétale et la quatrième c'est l'intérêt pour l'attention à ma propre posture la question du développement personnel pareil je pense pas qu'ils aient demandé est-ce que vous faites du développement personnel parce que là ils auraient pas eu les mêmes résultats mais plutôt de questionner sur est-ce que en fait donc c'est juste des valeurs de principe ou est-ce qu'il y a une vraie attitude personnelle qui fait que bon j'ai pas lu les livres plus en détail donc j'ai pas approfondi ce qui est intéressant dans cette approche c'est que ce qu'ils ont observé c'est que cette catégorie de personnes qui se retrouvent dans ces quatre valeurs là représentait à priori dans les années 60 très peu de gens en fait c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement minoritaire 4% 5% dans les années 80 ça commençait à être 15-20% dans les années 90 ça augmente encore et dans les années 2000 quand ils ont refait l'étude en 2008 sur des échantillons assez massifs ils arrivaient à des à des taux de 35% dans certains pays plus dans d'autres pays un peu moins enfin voilà ça dépend aussi comment on s'en doute ils orientent les questions mais quand en tout cas il y a autant dans l'histoire il y a une grande complexité autant il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre comment ça se passe comment ça évolue il y a des choses qui progressent d'un côté mais qui régressent de l'autre c'est difficile de tirer quelque chose c'est pas linéaire l'histoire n'est pas linéaire il y a toujours des chocs autant là il y a un mouvement qui semble aller dans un sens dire bon bah il y a des valeurs quand même qui se développent et ce qui est ce qui est intéressant aussi dans cette théorie c'est qu'ils ont observé que d'une part les personnes qui étaient dans cette catégorie sociale n'avaient pas forcément la conscience de l'importance de leur catégorie enfin de qu'ils avaient toujours l'impression d'être dans une forme de minorité par rapport à ces à ces valeurs là oh de toute façon oui si on leur questionne à votre avis si on les personnes qui partagent avec vous ces valeurs là bon ça va être 4-5% c'est une minorité quoi alors qu'en fait ça représente une vraie force politique aujourd'hui un vrai grand nombre important de gens ça me fait penser à une petite anecdote tu sais il y a c'est un truc c'est la un bus où t'as de la musique comme ça et la musique elle est un peu fort quoi et et il y a il y a quelqu'un qui ça le gêne tu vois d'entendre la musique dans le bus alors du coup il va voir le chauffeur et il dit on peut pas baisser la musique il dit oh bah le chauffeur il dit moi moi je veux bien baisser la musique mais moi je le mets pour les passagers donc donc voilà je veux pas baisser la musique puisque les autres et donc le gars il va faire l'enquête il va demander à tous les passagers du bus il leur demande est-ce que si on baissait la musique qu'est-ce que vous en pensez tout le monde dit ah bah non moi ça me dérange pas qu'on baisse la musique mais je pense quand même que les autres ils ont envie et en fait presque tout le monde dans le bus serait ok pour baisser la musique c'est juste que tout le monde a l'impression que je suis minoritaire à avoir plutôt envie que de baisser la musique un consensus par l'oubli de soi ouais quelque chose comme ça et donc les créatifs culturels créatrices de culture là il y a un peu ce truc là c'est-à-dire l'impression d'être une minorité et donc ça commence peut-être à passer un peu mais bon il y a des lignes de clivage sans doute évidemment voilà encore une fois c'est une lecture du réel donc c'est facile de dire il y a un groupe qui existe en fait à l'intérieur de ce groupe il y a quand même sans doute des dissensus mais malgré tout c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a du commun quoi et l'autre truc qu'ils ont observé c'est qu'ils ont fait l'étude dans plein de pays différents bon quand même globalement plutôt des pays du nord je crois mais en tout cas ils ont observé que globalement quelle que soit la classe sociale l'âge le genre enfin voilà que c'était quelque chose qui était commun qui n'était pas forcément que pour les riches ou que pour les gens qui ont fait des études enfin voilà que tout le monde pouvait que ces catégories sociales créatives culturelles créateurs de culture c'était commun donc moi c'est en fait c'est une théorie qui est vraiment importante pour moi dans ma façon de penser parce que je dis bah ouais du coup ça oriente quelque chose si on atteint peut-être à un moment donné ce fameux seuil dont je parlais la dernière fois du centième singe bah cette force politique ces gens qui jusqu'à présent défendent des valeurs qui sont toujours un petit peu laissées de côté ou considérées comme minoritaires ou peu importantes bah à un moment donné ils vont faire entendre qu'elles sont essentielles et voilà il va y avoir quelque chose qui peut l'emporter c'est toujours une théorie qui peut donner un peu d'espoir et elle est beaucoup reprise dans les colibris etc et de dire voilà on fait sa part ce qui pour moi elle semble difficile par rapport à cette à cette théorie ou au fait de dire tiens cette partie de la population alors d'une part c'est que bon ils ont quand même un petit peu plus architecturé et regardé de plus près et vu qu'il y avait quand même voilà différents groupes au sein de ces il y avait des gens qui se positionnent plus sur les valeurs mais qui n'ont pas forcément justement la mise en acte est peut-être pas si intense que ça et puis ils ont en particulier aussi observé qu'il y avait une séparation entre un groupe plus ils ont dit spirituel spiritualiste ou je sais pas quoi créateur de culture spiritualiste qui s'intéresse aussi aux questions religieuses ou spirituelles enfin voilà aux sacrés et d'autres qui sont plutôt au contraire réfractaires à ça et donc là il y a quand même vraiment une ligne forte et c'est aussi par rapport à cette ligne là que je fais cette vidéo là justement pour essayer de réconcilier un petit peu ces deux mouvements là parce que pour moi en fait l'intention est la même c'est juste une question de langage ou de à quel endroit qu'est-ce qui peut nous diviser quoi qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné il peut y avoir une division en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup globalement toutes ces personnes ben là ça c'est pas dans leur étude sociologique c'est moi qui me dis ça si elles prennent pas tant le pouvoir que ça si elles sont pas tant visibles que ça si pour le moment on considère pas encore aujourd'hui en 2018 bon ça commence encore une fois à se savoir je pense qu'aujourd'hui là ça commence à ça y est à se dire on atteint un seuil quand même ou voilà là on peut plus faire semblant qu'on n'ait pas une force constituée même si encore une fois il y a des divisions même si à Notre-Dame-des-Landes il y en a qui veulent continuer à occuper la route même après que on est que d'autres sont plutôt pour l'idée de dire que ben oui on peut mener une stratégie politique en montant une structure juridique dans l'ancien système même si c'est tout pourri d'avoir affaire avec du compromis du consensus globalement quand même on arrive à à voir qu'il y a ouais il y a du commun il y a des endroits où on a envie d'aller en commun je pense que ça ça commence à s'affirmer mais il y a encore à mon avis une grosse difficulté pour ces personnes là en général à vraiment s'affirmer politiquement collectivement et ça du coup j'en parlerai davantage sur les possibilités de ça dans la partie sur le pluriel à quel moment quand est-ce qu'on devient à nous qu'est-ce qu'on peut agir dans ce nous politiquement et puis à quel moment ce nous voilà comment il s'oriente et comment il maintient à son unité donc ça c'est vraiment les questions que j'essaierai de brasser davantage quand je parlerai du pluriel ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche pas c'est qu'il y a toujours ces questions de pouvoir de prendre le pouvoir de domination de peur de ces rapports de violence de domination qui nous ont blessé par le passé alors de ce point de vue là il y a un truc que je voudrais juste démonter c'est une expérience qui a été faite sur des rats et j'ai souvent entendu des humains des êtres humains parler de cette expérience en disant ben regarde de toute façon c'est tout pourri les humains ça va toujours se passer comme ça comme chez les rats c'est une expérience qu'un gars qui s'appelle Deuxsor je me souviens de son prénom je l'ai marqué quelque part Deuxsor tout m'importe il prend six rats dans une cage il faut passer par un espèce de il faut aller nager pour aller chercher sa nourriture au bout d'un moment les rats comprennent qu'il faut aller nager pour chercher la nourriture il y a un rat qui va nager qui prend la nourriture qui ramène sa nourriture parce qu'il n'a pas la place de la manger là-bas il y a juste la place de l'attraper mais tu ne peux pas la manger donc il est obligé de revenir il revient avec sa croquette sa boulette de nourriture et là les autres rats lui sautent dessus pour essayer de lui piquer sa boulette et donc soit il se défend soit il se laisse piquer sa boulette et en gros l'expérience montre c'est une expérience d'éthologie c'est un éthologue le gars qui travaille sur les comportements des rats comment ça se passe il s'aperçoit que ces 6 rats reproduisent toujours les mêmes rôles c'est à dire qu'il va toujours y avoir 2 rats qui restent et qui attendent que les autres chopent les boulettes 3 ou 4 rats 3 rats qui vont chercher des boulettes ou 4 rats et parmi ces rats il y en a un qui va toujours se faire taper dessus toujours se faire prendre les boulettes et qui est une espèce de martyr et puis il y en a 2 qui vont être au service qui vont nourrir les 2 rats qui vont pas et puis qui après se nourrissent eux et il y en a un lui il prend ses boulettes juste pour lui c'est un peu l'autonome et alors du coup il y a des interprétations humaines qui donnent justement des noms à ces rats qui sont pas des noms des noms de rats qui vont dire les 2 rats qui nagent pas c'est des dominants les 2 autres c'est des travailleurs l'autre c'est un autonome l'autre c'est un martyr un bouc émissaire mais c'est des noms qui sont pas des noms de rats peut-être dans une autre condition expérimentale ce serait pas forcément les mêmes rats qui seraient dominants par rapport à telle expérience précise c'est ce transfert cette capacité de l'humain à avoir un rapport anthropocentriste sur l'environnement qui l'entoure alors qu'en définitive il est pas forcément la race ou l'espèce qui t'apprend dans l'exemple en ce domaine mais bon on l'utilise comme ça et c'est ça et c'est cette capacité aussi que nous avons à nous faire des histoires c'est à dire à partir d'un schéma à se dire à fictionner à se dire bah oui c'est comme ça c'est toujours comme ça que ça se passe et que alors du coup ce qui est intéressant dans l'expérience c'est qu'après quand il prend par exemple 6 rats qui dans 6 cages différentes ont tous été les souffres douleurs ou qui ont tous été les dominants hop ils reproduisent la même architecture et donc même 6 autonomes ils vont pas se retrouver à être tous autonomes ils vont reproduire la même architecture mais c'est comme ça que ça marche chez les rats et je crois pas que ce soit vrai chez les humains même si parfois il y a des rapports de domination chez les humains voilà je mettrai en lien un article qui justement qui dit un petit peu à quel point ça peut être réducteur de vouloir transférer simplement quelque chose qui relève du monde animal au monde humain même si nous sommes aussi des animaux et même si du coup il y a aussi des choses qui sont bien sûr inspirantes dans cet exemple rats qui peuvent nous aider à grandir en tant qu'humain et du coup alors ce dont je voudrais parler maintenant c'est justement qu'est-ce que c'est nous les humains tu en as mentionné une j'y reviendrai nos grandes lignes dures en matière de domination qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quand j'arrive dans l'humanité il y a des trucs qui sont installés et qui font que à cet endroit là c'est souffrant parce que ça l'a été avant moi et que du coup je me retrouve à me reprendre les pieds dans les mêmes ficelles dans les mêmes difficultés dans les mêmes relations donc là c'est toujours pareil je ne fais que de dire des trucs qui sont très simples et basiques mais ça me semble pour le moment l'ouvrage que j'ai à faire d'essayer de récapituler un petit peu ces choses de les poser simplement et bien moi j'ai identifié six grandes lignes six grandes lignes dures de domination autour de lesquelles les rapports humains ont tendance à se cristalliser et du coup auxquels j'ai à être attentif il y en a beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus complexe c'est juste une façon de les dessiner mais voilà cette façon là elle me semble opérationnelle donc je vous propose de la partager avec vous alors je vais commencer par les cinq suivantes celle qui concerne l'humanité à l'intérieur d'elle-même c'est à dire donc la première et la plus manifeste c'est la domination nord-sud celle qui a fait que dans notre histoire là aujourd'hui je parle d'aujourd'hui comment on en est arrivé les blancs ont pris dans l'histoire du monde c'est d'ailleurs une domination qui est relativement récente puisque du coup ça date à cinq siècles quelque chose comme ça le mouvement coloniaux non un peu plus que ça ouais peut-être les premières je ne sais plus exactement mes cours d'histoire sept siècles enfin les premières grandes explorations voilà cette cette civilisation un peu européenne là qui part à la conquête du monde et qui rencontre d'autres cultures d'autres cultures qui aujourd'hui j'avais bien aimé ça à la conférence de Vandana Shiva elle disait on n'est pas un pays on n'est pas des pays émergents on est une culture multimillénaire ça n'émerge pas l'Inde quoi c'est pas un truc nouveau mais pour l'homme blanc qui a conquis le monde entier ben voilà il y a eu ce rapport là de domination très violente voilà d'une certaine civilisation sur les autres et donc ça c'est très si je la propose en premier c'est parce qu'elle est vraiment phénotypique c'est à dire on peut pas tu peux pas la rater c'est la couleur de ma peau le premier truc que tu vois chez moi avant même peut-être de voir tu peux éventuellement me confondre si je suis bien rasé j'ai les cheveux longs tu peux peut-être me prendre pour une femme mais tu peux pas voir que je suis pas blanc c'est vraiment le premier truc que tu vois chez moi et ce que je trouve intéressant aussi avec cette domination là c'est que pour le coup elle est liée au racisme cette forme de discrimination liée à la couleur de peau au phénotype type morphologique enfin voilà du corps bien sûr elle est associée aux autres aussi c'est à dire qu'il y a aussi des rapports culturels qui jouent là-dedans donc on y reviendra c'est ce que les 5 que je vais mentionner font comme une forme de cercle mais celle-là elle est vraiment très manifeste et elle est aussi très travaillée c'est à dire il y a beaucoup de gens qui l'ont déconstruite depuis longtemps voilà c'est quand même très pensé même si c'est encore une ligne assez dure c'est à dire qu'il y a encore des gens qui voilà qui se reconnaissent vraiment dans cette forme de pensée là assez fort et surtout des gens qui en souffrent quotidiennement parce que voilà en effet ils sont discriminés parce que voilà il y a encore davantage de contrôle au faciès parce que il y a encore moins de gens qui sont embauchés pour tel boulot quand ils sont pas blancs de peau mais bon elle a quand même été vachement déconstruite et puis il y a quand même des signes qui font que c'est en train de se transformer et quand on est aujourd'hui dans les interactifs justement créateurs de culture là créatrices de culture les grandes figures qui un peu sont exemplaires inspiratrices pour nous aujourd'hui Gandhi bon Malcolm un peu moins mais Nelson Mandela comment il s'appelle j'oublie toujours ce nom l'autre black Martin Luther King voilà toutes ces grandes figures qui sont un peu comme des modèles pour nous de mode d'action public en effet en même temps très inspirés par une forme de spiritualité mais qui sont avant tout ancrés dans une lutte politique c'est contre cette domination là avant tout qu'elles ont lutté parce que c'était la première au XXe siècle qui était la plus manifeste et les grandes figures du féminisme aujourd'hui n'ont pas encore atteint tout à fait cette qualité de présence ou d'exemplarité alors qu'il y a des figures du féminisme qui sont tout aussi je pense brillantes alors donc je parle du féminisme les deux autres dominations deux autres grandes lignes dures dont je souffre aujourd'hui en étant un être humain incarné sur cette planète c'est la domination masculine et la domination adulte la domination masculine elle aussi elle est très bien renseignée alors récemment il y a eu un grand mouvement social qui a fait qu'on en a beaucoup parlé là MeToo Balance ton port tout ça et que du coup le féminisme sort un peu de sa forme de minorisation se présente comme un courant complexe qui a plein de je mettrai en lien il y a un sondage il n'y a pas longtemps qui a été publié sur justement les différents courants du féminisme qui font que parfois des personnes qui sont justement qui portent ensemble comme je disais tout à l'heure les mêmes valeurs de dire nous on veut l'équilibre entre le féminin et le masculin mais c'est pas tellement du tout les mêmes façons de le dire par exemple la façon dont je viens de le dire ça va pas du tout convenir à certaines féministes pragmatiques peut-être de toute façon voilà bref donc le féminisme il est bien informé la domination adulte beaucoup moins c'est à dire ça semble encore aujourd'hui naturel entre guillemets de dire bah oui les adultes décident pour les enfants forcément les enfants ils peuvent pas décider pour eux puisqu'ils sont pas alors qu'en fait si on regarde vraiment de près là aussi je mettrai un lien pour aller approfondir un petit peu ce qu'il y a derrière cette forme de domination il y a une vraie domination qui est pareille de dire tiens la norme l'autre c'est l'enfant et ce qui est normal c'est être adulte entre 20 et 50 ans parce qu'après on commence à devenir vieux c'est pareil la domination adulte 60 ans peut-être quelque chose comme ça enfin voilà ça dépend après il y a différentes façons de mais en tout cas ces deux dominations là masculine et domination adulte sont vraiment les deux facettes qui vont ensemble du patriarcat l'une va pas sans l'autre le patriarche c'est un homme adulte et pour qu'il puisse garder son rôle de patriarche il faut qu'il puisse tenir aussi son rôle d'adulte et pas de tomber aujourd'hui dans une forme de dépendance ça c'est deux autres dominations très fortes et vachement liées à de l'intime et à des questions très très complexes et avec beaucoup de lignes souples qui se sont construites dessus qui ont fait que sur ces lignes dures et ben ça empêche pas que localement il puisse y avoir des hommes qui soient dominés par des femmes ou que voilà il y a des des phénomènes même d'ailleurs pas seulement locaux mais assez important massif de de violences des femmes à l'égard des hommes en particulier des petits-enfants des mères la façon de voilà ce fameux truc de la castration mais ça empêche pas que globalement la domination essentielle primaire soit une domination masculine quoi et patriarcale ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle est pas non plus systématique dans l'humanité il y a plein de sociétés qui ont réussi à traverser les âges sans que cette domination patriarcale ces deux dominations patriarcales aient pris trop de place quoi mais bon ça reste des sociétés quand même aujourd'hui assez minoritaires enfin en tout cas ça reste des dominations avec des lignes dures qui sont quand même globalement vachement bien installées et en même temps vachement bien déconstruites à plein d'endroits parce qu'on travaille là dessus voire discrètes en fait pas forcément minoritaires mais discrètes tu veux dire ? qu'il se faut pas forcément connaître qu'il cherche pas forcément à se faire connaître par rapport à un modèle dominant qui sont voilà bon encore une fois là tout ce que j'aborde je l'aborde de façon très grossière et je dis plein de choses qui sont approximatives et mal dites et je te demande pardon vraiment je vous demande pardon c'est juste pour quand même poser quelques éléments basiques qui peuvent éventuellement nous permettre d'avoir des voilà des points communs sur lesquels ensuite on peut penser poser une pensée plus complexe plus subtile plus ajustée plus affinée évidemment que dans chaque situation singulière la façon dont moi je vis avec cette domination adulte c'est pas c'est pas la même que toi c'est pas la même que d'autres mais en tout cas il y a ces rapports d'oppression qui existent et c'est important pour moi d'avoir des fois des endroits où je peux simplifier parce que ça m'aide à voir les grands endroits où je peux travailler mais c'est pas pour dire que c'est des catégories figées évidemment elles sont toutes je me méfie parce que je suis en train d'aller vers le dire tout est dans tout il n'y a plus rien tout ce que je suis en train de faire ça sert à rien de toute façon la pensée c'est trop complexe c'est important pour moi d'avoir des balises les deux dernières grandes lignes dures comme ça de rapports de domination liées à la richesse et liées à la culture alors elles sont encore plus susceptibles de se retourner en particulier la dernière la richesse on peut associer un peu dans l'histoire ça a pu être les classes sociales aujourd'hui les classes sociales c'est plus très lisible et il y a aussi des questions culturelles qui sont liées à ça bon j'en ai parlé on vit sous un règne où aujourd'hui les normes comportementales sont un peu liées à la venue au pouvoir de la bourgeoisie une révolution qui s'est passée selon certains analystes pendant plusieurs siècles ces derniers temps et qui du coup a amené une certaine forme de bienséance de valeur de politesse de normes aussi de façon de gérer les conflits ou de façon de gérer les affaires donc ça c'est opérant mais au niveau je vois que je suis en train de me paumer un peu parce que ça c'est encore un autre rapport c'est un regard bon j'y reviendrai sur ça aujourd'hui ce dont je voulais parler c'est plutôt le rapport à l'argent au fait qu'il y a un vrai une vraie domination encore qui peut se jouer par rapport à la richesse au fait qu'une personne qui a beaucoup d'argent peut se sentir dans une situation de pouvoir une personne qui a peu d'argent peut se sentir dans une situation d'impuissance et ça c'est une ligne qui est encore malheureusement très présente et c'est un peu déconnecté des questions de classe sociale c'est en train de se déconnecter un petit peu parce qu'il y a des personnes qui sont issues comme moi plutôt de la bourgeoisie et qui se retrouvent avec peu de moyens financiers donc du coup qui n'ont plus exactement les normes de leur milieu d'origine même si éventuellement il peut y avoir des rapports d'oppression qui peuvent quand même se reproduire liés à notre milieu d'origine et à l'inverse des gens qui cherchent à le déconstruire de tous les côtés du rapport de domination mais ça existe encore c'est pas encore fluide c'est pas encore si évident que ça pour les personnes que je rencontre de dire comment elles se sentent par rapport justement à la richesse combien d'argent elles gagnent est-ce qu'elles payent des impôts parfois ou comment il y a des peurs qui sont liées à ça aussi peut-être qui sont liées à qu'est-ce que c'est l'argent ça j'en reparlerai aussi quand on parlera du pluriel et la dernière c'est la domination intellectuelle il y a aussi une forme de domination qui est liée au niveau d'études tu vois ce que je veux dire j'observe ça très souvent quelqu'un voilà un expert quelqu'un qui connaît il va pouvoir dominer parce qu'il va pouvoir avoir justement les clés la façon de parler pour écraser quelqu'un qui n'a pas ces clés là mais en même temps celle-là aussi elle peut se retourner parce que des fois il peut y avoir des dominations anti-intellectuelles il peut y avoir des milieux au contraire dès que je pose une pensée un peu complexe ou un peu j'essaye de réfléchir je vais me faire railler je vais me faire écarter et c'est donc tous les mouvements populistes poujadistes qui vont s'appuyer au contraire sur cette forme d'anti-domination intellectuelle d'anti-intellectuelle mais du coup il y a une ligne dure qui est liée à cette possible domination de la pensée ou du mental ce qui est intéressant de voir c'est que toutes ces dominations elles existent alors elles existent au niveau collectif elles traversent nos sociétés et donc encore une fois je reviendrai sans doute dessus ponctuellement sur tel ou tel aspect quand je travaillerai sur le pluriel les questions politiques mais elles existent aussi au niveau individuel c'est à dire à l'intérieur de moi comment ça se passe l'équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de moi comment ça se passe l'équilibre entre l'enfant et l'adulte comment ça se passe l'équilibre entre être blanc et être un indien ce que j'ai pu rêver aussi dans mon enfance parce que c'est pareil c'est relié comment ça se passe à l'intérieur de moi le fait d'être à l'aise ou pas avec l'idée de posséder des biens et puis de faire circuler de la richesse et comment ça se passe à l'intérieur de moi l'équilibre entre justement ce qui pense le mental et les autres parts de mon être du coup là j'ai posé ce cercle ces 5 grandes dominations qui concernent l'humanité encore une fois c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres par exemple j'ai pas du tout parlé des oppressions liées aux préférences sexuelles il y a aujourd'hui une forte difficulté aux discriminations qui peuvent peser sur les personnes qui sont pas hétéronormées enfin voilà ou qui assument une forme d'homosexualité ou de genre un petit peu décalé mais pour moi en fait c'est des conséquences des lignes dures liées justement au genre à la domination adulte le genre queer en fait c'est un enfant qui n'a pas su grandir avec les normes de genre telles qu'elles étaient inscrites dans la société pour moi ou alors globalement peut-être que je réduis un petit peu aussi quand je dis ça mais globalement ces cinq grandes lignes-là sont les cinq façons dont je peux lire les rapports de nomination dans les humains et c'est présent dans tous les groupes c'est-à-dire dans tous les groupes comment qui est homme qui est femme qui est enfant qui est adulte qui est riche qui est pauvre qui est intellectuel qui est émotionnel ou physique qui est blanc qui est noir éventuellement aussi en premier peut-être encore une fois celle-là je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de commencer à passer mais peut-être pas peut-être pas tant que ça et alors la sixième parce que je dis qu'il y en avait six avant ça c'est celle que tu mentionnais tout à l'heure c'est que dans n'importe quel groupe humain il n'y a que des humains et les humains ont tendance à être dans une forme de domination en général sur les autres espèces humaines donc ça c'est la domination spéciste et qui est beaucoup pensée par le milieu vegan et la façon dont nous les humains nous nous autorisons sur cette planète à dominer d'autres espèces animales au point de les torturer enfin de leur faire vivre des choses vraiment indignes et puis de les exterminer pour servir nos intérêts donc cette sixième nomination elle est tout aussi importante que les autres simplement elle concerne elle concerne encore elle va plus loin ouais c'est ça elle va plus loin parce qu'il y a actuellement quelqu'un qui s'appelle Valérie Cabane qui évoque l'écocide et en fait ça va au-delà des espèces vivantes telles que certaines qu'on soit parce que ça va vers la terre les espèces végétales et actuellement on voit on peut constater que le domaine forestier est très touché et que la terre le derme de la terre est aussi touché et l'eau avec voilà donc ça il y a vraiment une sorte de domination sur l'environnement qui est aussi en oeuvre c'est ça pour moi c'est vraiment la première elle vient avant les cinq autres elle est vraiment fondamentale même racine peut-être et du coup j'en reparlerai aussi encore une fois quand j'aborderai des questions plus collectives plus politiques pour le moment voilà en questionnant qui est-on j'espère bien à un moment donné arriver à sortir un petit peu de cette juste enveloppe humaine cet anthropocentrisme comme tu disais tout à l'heure ça fait de toujours pour le moment déjà je travaille avec l'humain parce que malgré tout je suis quand même un être humain et donc qu'est-ce qui se passe déjà qu'est-ce qui est à l'oeuvre entre nous et comme tout est lié si je déconstruis un truc ici ça va forcément déconstruire aussi quelque chose là voilà donc voilà je crois que j'ai posé à peu près l'essentiel ce que je voulais poser pour ça pour pouvoir continuer cette réflexion et pour pouvoir parler ensuite des autres choses dont j'ai envie de parler par la suite pour finir aujourd'hui je voulais vous raconter une autre petite histoire donc vous à toi Erwann aussi qui me donne de l'espoir et qui est bien connecté à cette question des créatifs culturels alors c'est pareil c'est une théorie que je n'ai pas sûr d'avoir vu pleinement validée du point de vue biologique je ne sais pas à quel point elle est effective mais en tout cas elle me parle vachement telle qu'elle c'est donc cette histoire des cellules imaginales elle est belle parce qu'elle se passe dans le corps d'un animal qui lui-même représente aussi justement qui est lui-même un symbole de transformation et de transformation radicale c'est le papillon ou la chenille la chenille est une drôle de bête qui ne voit pas vraiment beaucoup plus loin que là où elle est installée qui mange le support sur lequel elle est installée et qui peut même éventuellement le manger au point de le mettre vraiment en danger c'est à dire de détruire tout il y a des invasions de chenilles qui peuvent anéantir pratiquement toute une espèce végétale parce qu'elle mange elle consomme beaucoup mais dans le corps de la chenille il y a des cellules de temps en temps qui au bout d'un moment qui commencent à venir donc qui sont programmées quand même par quelque part qui font partie du code de la chenille alors je ne sais pas à quel moment de l'évolution ça s'est passé est-ce que justement qu'est-ce qui est venu dans le corps de la chenille à un moment donné faire cet agencement qui a fait qu'il y a une cellule imaginale qui a commencé à venir ces cellules imaginales on les appelle comme ça quand elles viennent au début dans le corps de la chenille l'organisme de la chenille les rejette les considère comme étrangères et donc les bouffent au début elles se font carrément détruire c'est comme dans les processus d'innovation sociale dont je parlais dans la vidéo précédente mais elles continuent à venir ces cellules ils continuent à en avoir et continuent à venir sans se lasser parce que ça fait partie du programme il y a des cellules imaginales qui arrivent elles sont évacuées mais au bout d'un moment elles se connectent entre elles et quand elles se connectent entre elles quand elles se relient quand elles arrivent à se relier les unes aux autres non seulement l'organisme n'arrive plus à les évacuer il y a quelque chose où du coup pendant il y a un temps comme ça où elles se promènent un petit peu dans l'organisme de la chenille et puis il y a ces paquets de cellules imaginales la chenille ne peut plus les rejeter mais elles sont quand même un peu étrangères mais ça crée des petits îlots comme ça elles continuent à se connecter et il y a un effet de seuil là encore qui se produit qui fait qu'à un moment donné quand passé un certain stade non seulement elles se connectent entre elles mais en plus elles contaminent les autres cellules c'est à dire que toutes les autres cellules de la chenille se transforment deviennent elles-mêmes un autre type de cellules il y a quelque chose une opération qui se passe dans les autres cellules encore une fois j'aimerais bien que ce soit validé davantage par des biologistes cette histoire là j'ai cherché un peu sur internet j'ai retrouvé des traces de cette théorie bon l'histoire est belle même si je ne sais pas exactement quelle est sa validité scientifique elle est intéressante en tout cas quand toutes ces cellules ont opéré cette transformation et bien c'est à ce moment là que je ne sais pas si c'est la chenille qui passe en cocon ou le cocon qui s'opère à l'intérieur du cocon en tout cas c'est ça qui permet de lancer le programme papillon quoi et d'avoir cet autre être qui sort qui lui va avoir une vie très éphémère donc il ne va pas être non plus dangereux de la même façon pour son environnement voilà ouais c'est ça que j'avais à dire donc je pense que les créatures de culture ou quelque chose comme ça aujourd'hui il y en a qui sont un peu comme des cellules imaginales dans cette je crois qu'il y a une phrase qui dit ce que la chenille appelle la mort le papillon l'appelle la naissance c'est parfois c'est la peur de la métamorphose c'est ça c'est la peur de la transformation parce que l'ego a besoin de stabilité d'être réconforté dans ce qu'il est et il a peur de la transformation il peut avoir peur et la stabilité je crois aussi qu'il y a justement une stabilité plus profonde au delà de au delà de ce qui me concerne qui dépasse notre propre état est-ce que tu veux moi j'ai fini est-ce que tu veux partager un dernier feedback ou quelque chose pour finir cette vidéo ou comment tu sens elle est déjà longue c'est ma plus longue mais c'est pas grave c'est ok juste pour finir bonjour à toi et à vous il y a plein d'aspects qui ont été développés j'ai toute une richesse en termes de de combinaisons parce que il y a plein de possibles et effectivement il y a différents il y a différentes entités il y a différents groupes qui sont qui peuvent être observés c'est une façon aussi de mettre dans des cases c'est une c'est une façon qu'ont des sociologues de voir de voir à un moment donné une communauté qui n'avait pas forcément conscience d'elle-même tu abordais les différences dans les dominantes de ce processus enfin de cette observation notamment à un moment donné tu abordais les personnes qui avaient une sensibilité spirituelle et je préfère parler de spiritualité que de parler de religion c'est vrai que ça peut effrayer à un moment donné mais je crois qu'il y a une nécessité du tout de présence des uns et des autres il y a un équilibre qui se forme par rapport à ça de la même façon que tu abordais la notion de groupe par rapport au rat l'exemple des rats et c'est vrai qu'à une époque j'ai été formé à l'animation de groupe et on avait une sorte de modèle avec le médiateur le grognon enfin bon je cite les exemples et puis la personne qui essayait de se faire valoir etc et curieusement c'est un ami qui aborde la nécessité parfois du rôle de Loki du perturbateur mais en définitive il est nécessaire parfois aussi pour éviter qu'une stabilité passive s'installe il peut y avoir une nécessité quelque part à un terme qui fait peur qu'on appelle le chaos mais il peut y avoir une nécessité par rapport à ça et donc voilà tous ces groupes toutes ces formes les différentes façons de se développer elles a son importance l'université 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 du nous parle du déviant pour ce rôle là et c'est important dans les groupes en effet dans l'intelligence collective de faire la place à la déviance à la transformation c'est comme une mutation en biologie mais non mais c'est non seulement une mutation tu l'as dit dans cet exemple c'est que si le groupe change et que on réassemble des personnes qui pouvaient être par exemple des personnes minoritaires des ceux qui étaient asservis par les autres et bien le modèle se recompose voilà donc il y a une utilité par rapport à parfois il est difficile de s'accepter tel que l'on est et pourtant en définitive ce que l'on est à sa place dans le monde dans lequel nous sommes voilà merci d'avoir tenu 41 minutes 27